Présentation d'un programme interactif en flash sur la conjecture de Syracuse. Cette vidéo restera utilisable. Des exemples. Pour commencer, on choisit un nombre. Par exemple 9, un nombre entre 3 et 26 dit-on. On clique. 9 au départ. 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 15, 16, 8, 4, 2, 1. Le temps de vol est 19. On est arrivé à 1 après 19 coups. Et l'altitude, on est monté jusqu'au 52 ici. Alors on peut comprendre sur cet exemple comment fonctionne la fabrication de cette suite de Syracuse. 9 est impair. Donc on divise par 3. On multiplie par 3 et on ajoute 1. 28. 28 est impair, donc on divise par 2. 14. 14 est impair, on divise par 2. 7. 7 est impair, on multiplie par 3, on ajoute 1. 22. 22 est impair, on divise par 2, 11. 11 est impair, on multiplie par 3, on ajoute 1. 34. 34 est impair, on divise par 2. 17. 17 est impair. On multiplie par 3 plus 1, 52. 26, 13, etc. Et on arrive à 1. Le vol atterrit en 1. Voilà pour 9. Un autre exemple, entre 3 et 26, au hasard, 10 OK. Voilà le vol de 10, temps de vol 6, et ça ne manque pas très haut, 16. Encore un exemple, 15 Bon, on voit que les nombres diffèrent peu, mais les vols sont très différents. Par exemple, ici, on voit un temps de vol 17, mais une altitude de 160 qui sort du dessin. Encore un exemple, Alors, il faut choisir le nombre. On va prendre, par exemple, ici, 25 pour terminer cette séquence. Le vol de 27, alors 27, c'est pas très grand, mais il est assez remarquable, puisque le temps de vol est déjà 111, avec une altitude atteinte de 1232. Donc, on peut zoomer, changer l'échelle, pour voir mieux comment se distribuent ces nombres. Tout de suite, tout de suite, de Syracuse au choix, entre 2 et 1 million. Bon, on peut faire n'importe quoi, 1, 2, 8, 7, 9, bon, alors on va voir. Voilà la suite de Syracuse correspondante. Il est suggéré de voir la suite 837.799. On va essayer, 837.799. Alors, on voit que le temps de vol est très long, 524. On arrive bien à 1, ici. Autre suggestion, 17647. C'est beaucoup plus petit, 17647. Alors, l'altitude atteinte est assez remarquable, puisqu'elle est ici. de 11, 00, 34, on doit la trouver quelque part. Un arbre. Un arbre. Alors, la fin du vol est ici, 16, 8, 4, 2, 1. 4, 2, 1, 4, 2, 1, tout le temps. Alors, le 16 avant, il peut y avoir, soit 32, qui est bien placé ici. Soit, alors, comment arriver à 16, à partir de quel nombre ? Il suffit de remarquer que le 3x plus 1 correspond à y moins 1 sur 3. 16 moins 1, 15 divisé par 3, 5. Voilà, deux noms bien placés. Alors, on peut remonter cette branche. Voilà, 10, qui provient de 20, ou de 3. 20 provient de 40, 3 de 6, 6 de 12. Alors, 40 provient soit de 80, soit de 40 moins 1, 39 divisé par 3, 13, qui provient de 26. Et 80 provient de 160. Alors, on peut compléter cet arbre. On trouvera, par exemple, un maximum de 1024 ici en haut. Alors, ce sont des vols décroissants, à partir de 1024, etc. Bien, cette conjoncture de Syracuse est encore étudiée par des mathématiciens dont l'un travaille à l'université, a travaillé à l'université de Syracuse aux Etats-Unis, d'où le nom conjecture de Syracuse. On trouvera des références sur des mathématiciens qui travaillent sur cette question encore depuis peu de temps, sur le net. Ce qui est intéressant, c'est que cette conjecture qu'on a exprimée ici par cette phrase, le vol de tout entier positif se termine par 1. Est-ce qu'elle est vraie ? On l'a vérifiée jusqu'à plusieurs dizaines de millions de milliards, mais des vérifications ne constituent pas une démonstration. Autrement dit, on n'a pas démontré que la conjecture est vraie. Est-ce qu'elle est fausse ? Bien, il suffit de trouver un contre-exemple, un vol qui ne se termine pas par 1. Or, on n'a jamais trouvé encore. Donc, on ne peut pas dire que la conjecture est fausse. C'est une curiosité. Alors, on peut reprendre cette vidéo. Tout est baixo. C'est bien. Alors, on peut reprendre cette vidéo.